Faire un produit SaaS, c'est le métier le plus chiant du monde. Il faut savoir qu'il y a une stat qui est connue, qu'il y a 42% des entreprises, des startups dans le monde, qui meurent parce qu'elles font des produits, donc personne n'a rien à foutre. Aujourd'hui, si je devais monter un e-commerce et même monter un SaaS, je ne lancerais pas de publicité avant d'avoir craqué l'organique. De mon expérience, c'est plus simple de vendre à un Américain en ligne, à distance, en étant une boîte française, que de vendre à un Français en étant une boîte française. Tu pars du principe que quand tu es CEO sur ton objectif, ce n'est pas forcément de vendre, mais c'est de vraiment ultra bien comprendre ton marché. Une startup, ça rime avec scale, avec ambition. S'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de startup. Aujourd'hui, quand tu veux développer ton business pour moi, le plus important, c'est de construire des relations. Il y a Paul Graham qui le dit très bien, « Do things that don't scale », donc fais les choses qui ne vont pas scaler. Mais en fait, c'est en faisant ce genre de choses que tu arrives au scale. Les lecteurs que tu reçois sont à la hauteur du risque que tu prends aussi et de la différence que tu fais. C'est-à-dire que probablement que tu reçois aussi ça parce qu'on ne t'attend pas là-dessus. On s'en fout de ta collection de logos sur ton site. Tout le monde peut en avoir. Par contre, vas-y, mets des témoignages vidéo de tes clients. Tu verras, tes concurrents ne peuvent pas te les piquer. Le testimonial, du témoignage client, ça a toujours eu une part importante. Par contre, on l'a toujours plutôt mal fait dans les entreprises parce qu'il y a toujours un peu cette croyance de dire « Il faut que je montre mes meilleures références ». Donc, en gros, je ne bosse qu'avec des PME et puis j'ai signé un truc avec un grand groupe. J'ai fait du Air France une fois. Je vais parler de l'Air France partout. Quand je les montre à une PME, le mec, il dit « Air France, ce n'est pas pour moi ». Le top du top du top, c'est quand tu as un client qui est de façon organique ou sollicité, mais non rémunéré. Enfin, bon, bref, de toute façon, il a vraiment utilisé ton produit, il a vraiment kiffé. Va te dire qu'il l'a kiffé. Et ça, ça a un impact de ouf. N'écoute pas la concu, il perce les timpans. Mets du sel dans tes coms pour éviter le bannissement. Sous-titrage ST' 501